D'une chauve souris géante à un piton de 250 kg, voici les plus énormes animaux du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Avez-vous déjà vu un macaque obèse ? Sinon, voici Uncle Fat. Ce très gros macaque vit en Thaïlande. Autrefois, il comptait sur les nombres touristes qui affluaient à Bangkok pour se nourrir et se gaver de snacks et de sodas. C'est alors que son poids a commencé à augmenter de façon considérable. Mais le singe ne semblait pas s'en soucier et encore moins y prêtait attention. En effet, il continuait à accepter de bon cœur ses friandises pour son plus grand plaisir, jusqu'à ce qu'il soit devenu obèse et qu'il ait atteint trois fois son poids normal. Regardez sa bedaine pour comprendre. De plus, sa masse graisseuse s'était convertie en tumeur et le singe risquait de devenir diabétique ou de développer une maladie cardiaque. Fort heureusement, il a été pris en charge à temps par les vétérinaires, alerté par son poids, puis mis au régime forcé. Plus de malbouffe, mais que des fruits, des légumes et des protéines maigres. Grâce aux soins qui lui ont été apportés, Uncle Fat a réussi à maigrir un peu et à se rétablir avant d'être relâché dans la nature. Néanmoins, son obésité aura fait de lui un exemple pour les autres macaques, mais surtout pour les touristes qui s'amusent à donner aux animaux des aliments qui ne sont pas sains. Savez-vous à quoi ressemble un requin-baleine, le plus grand poisson du monde ? Si vous n'en avez jamais vu un de votre vie, ce n'est pas le cas de ces pêcheurs pakistanais. Ces derniers se trouvaient au port de Karachi. Ils s'apprêtaient à entamer une nouvelle journée de travail quand ils sont tombés sur ce requin-baleine qui était en train de flotter dans les eaux du port. Il fallait bien sûr sortir le poisson mort de l'eau, et les pêcheurs ont dû faire venir cinq grues pour soulever l'énorme animal. Ils ont enfin pu remonter le poisson géant au prix de nombreux efforts bien entendu, car enrouler un poisson de 12 mètres et de plus de 6 tonnes n'est pas du tout une partie de plaisir. Ces pêcheurs ont pu reprendre leur travail normalement par la suite. Néanmoins, je suis à peu près certain que l'image de ce requin-baleine n'a plus jamais quitté leur esprit. Vous êtes en train de surfer comme à votre habitude sur Internet et voilà que vous tombez sur cette image. Vous analysez de près la photo de cette créature pour vue d'elle qui vous fait penser à un démon. Vous pensez immédiatement qu'il s'agit d'une photo truquée et vous décidez de refermer cette image pour aller vaquer à vos occupations. Attendez, cette photo n'est pas truquée mais bel et bien réelle. Votre curiosité soudaine vous pousse à vouloir en savoir plus. Après quelques recherches, vous découvrez le nom de cette créature. Il s'agit en effet d'un renard volant des Philippines, l'une des plus grosses espèces de chauve-souris qui existe dans le monde. Elle doit son nom à sa tête rousse qui la fait ressembler à un renard. Cette chauve-souris qui se nourrit de fruits et qui ne vit que dans les Philippines mesure jusqu'à 50 cm et peut peser 1,2 kg à peu près. En revanche, elle possède des ailes avec 1,50 m d'envergure, ce qui lui donne cet aspect effrayant lorsqu'elle vole. Toutes ces informations sont intéressantes. En revanche, les images qui les accompagnent vous ont donné un peu la chair de poule, n'est-ce pas ? En dépit de cela, vous partez à la recherche d'autres chauves-souris géantes sur la toile. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, les chauves-souris ne vous intéressaient pas vraiment. Mais voilà que vous êtes tout à coup fasciné par ces mammifères volants. Vous aimez la vidéo ? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Connaissez-vous Big Jake ? C'est le plus grand cheval du monde. Le voici. De nombreuses personnes ont entendu parler de ce trait belge qui, à 9 ans, a battu le record du plus grand cheval du monde. Certains n'hésitaient pas à se déplacer jusqu'à la ferme de son propriétaire pour le voir, et là, il tombait des nus. Car eh bien, Big Jake mesurait 2,10 m au garrot et pesait 1180 kg. Il restait là à regarder ce cheval géant trotté dans la ferme où tirait les chariots de son propriétaire. Et les plus téméraires pouvaient même faire un petit tour sur son dos. Bien sûr, cela les effrayait un petit peu au début, car monter un cheval aussi grand que Big Jake demande beaucoup de courage. Cependant, il se rendait compte très rapidement que ce hongre était docile et facile à conduire. Après cela, il quittait la ferme, heureux d'avoir vécu une si belle expérience, mais surtout, content d'avoir fait la rencontre de Big Jake. Les kangourous sont des animaux connus pour leur agilité qu'ils montrent lorsqu'ils sautent. Mais Roger, un kangourou roux, ne ressemblait pas à ses congénères. Roger vivait dans un sanctuaire pour kangourous à Alice Springs, en Australie. Il aimait passer du temps en groupe avec ses congénères, se prélaçant et mangeant à volonté de l'herbe fraîche. Mais cet animal grandissait à vue d'œil et devenait de plus en plus musclé et lourd, si bien que sa taille atteignit 2,07 mètres pour un poids de 90 kilos. Wow ! D'après les spécialistes, cette taille inhabituelle et cette musculature très développée pouvaient être dues à une hypertrophie musculaire d'origine génétique. Fort et bien bâti, ce kangourou culturiste passait son temps dans le sanctuaire entouré de ses compagnes. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était écraser des seaux en métal et se bagarrer avec ses congénères. Ce qui lui valait parfois quelques blessures qu'il finissait par oublier vite. Grâce à sa carrure impressionnante, Roger est devenu une star du web. Et même après sa mort, ses photos et ses vidéos continuent à en fasciner plus d'un. Le monde des cochons compte aussi ses géants. Mais le plus gros cochon connu de l'histoire restera sans doute Big Bill, un cochon qui a vécu dans les années 30. Big Bill était un cochon de la race Poland China, qui vivait dans une ferme aux Etats-Unis. Comme tous les autres cochons, il aimait certainement se rouler dans la boue et raffoler de maïs, de patates douces et de mélasse de sorgho. Néanmoins, il se distinguait par sa taille énorme. En effet, Big Bill mesurait 2 mètres 74 de long et pesait 1157 kg. Il était notoirement plus grand que n'importe quelle espèce, y compris les gros cochons de race sauvage. Avec sa taille et son poids impressionnant, qui ne cessait d'augmenter, Big Bill a commencé à attirer de nombreuses personnes désireuses de voir le cochon géant qu'il était. Ce dernier jouissait d'une notoriété si grande qu'il fut exposé dans les écoles et les universités et gagna une place à la foire de Chicago. Malheureusement, lors de son voyage pour Chicago, Big Bill se cassa une patte et dut être abattu. Mais bien que mort, il fut empaillé par ses propriétaires et continua à être exposé. Non seulement ce cochon était le plus gros de tous les temps, mais son histoire a fait de lui l'un des animaux les plus célèbres aussi. Et voici maintenant le plus gros coq du monde. Ce coq Brahma, une race de volailles géantes, se trouvait dans son enclos, dans une ferme en Albanie, lorsqu'il a décidé d'en sortir pour prendre un peu l'air. Il a trouvé quelques difficultés à le faire étant donné sa taille énorme, car ce coq pèserait, tenez-vous bien, 8 kilos. Sur la vidéo, on peut voir qu'il multiplie les tentatives pour sortir, mais avec un peu d'effort, il réussit à se retrouver dehors. Le voilà donc qui fait le tour du poulailler sur ses deux pattes géantes, ouvrant grand ses ailes larges et arborant fièrement son beau plumage et ses pectoraux. Mais cette promenade ne semble pas de tout repos pour ce coq au pas lourd, car il a du mal à se déplacer et même à se pencher, probablement pour manger quelques grains. Malgré tout, il reprend sereinement sa marche majestueuse face à la caméra du fermier qu'il filme. Grâce à cette vidéo devenue virale, ce coq géant est devenu une star d'Internet impressionnant les internautes et effrayant même certains d'entre eux. Imaginez que vous êtes devant votre ordinateur, en train de faire quelques recherches sur les rongeurs. Vous avez choisi de parler des espèces peu ordinaires. Mais vous tombez sur ce mot que vous n'avez jamais entendu auparavant, chrysétome. Intrigué par ce nom, vous le tapez sur votre moteur de recherche. La toile vous sort alors une panoplie d'articles et d'images qui vous permettront enfin de découvrir à quoi ressemble cet animal. Vous cliquez alors sur l'une des images, mais vous reculez sur le champ. Vous venez de tomber sur le plus gros rat que vous ayez jamais vu et cette image vous terrifie. Et pour cause, le chrysétome des savannes ou rat de Gambie est un très gros rat qui peut mesurer presque un mètre de long de la tête à la queue et peser 1,5 kg en moyenne. Cela vous rassure toutefois de savoir que ce rongeur africain géant n'est pas qu'un rat d'égout ou un animal invasif. En effet, il est dressé également pour détecter les mines antipersonnelles dans certains pays africains, mais aussi pour détecter la tuberculose grâce à son odorat développé. Vous voilà soulagé, vous ouvrez une nouvelle fois cette image qui vous a effrayé au début, mais grâce à ce que vous venez d'apprendre sur ce gros rongeur, sa taille impressionnante vous fait moins peur à présent. Voici maintenant l'élan commun, la plus grande antilope d'Afrique. Ce mammifère qui ressemble à une vache peut atteindre jusqu'à 3,80 m de long et 1,80 m de haut. Quant à son poids, il peut varier de 300 à 940 kg, le mâle étant plus lourd et plus grand que la femelle. Cet animal qui vit en troupeau se déplace souvent à la recherche d'eau et de nourriture. En revanche, son seul problème est sa lenteur, laquelle est due à sa taille massive, ce qui fait de lui l'antilope la plus lente du monde. Cela ne l'empêche pas toutefois de parcourir de longues distances jusqu'à ce qu'il trouve l'eau et la nourriture qu'il lui faut. Cela lui vaut parfois de rencontrer des prédateurs sur sa route, comme les lions et les hyènes. Heureusement, sa taille géante et ses cornes en spirale impressionnantes qu'il utilise pour se défendre lui permettent parfois de se protéger et de protéger les plus jeunes contre les prédateurs. L'élan n'en devient alors que plus intimidant après ce duel. Avez-vous déjà vu un taureau géant ? Voici Field Marshall, sans doute le plus gros taureau d'Angleterre. Ce charolet qui vivait dans une ferme en compagnie de son ancien maître aimait bien se nourrir et consommer tous les jours plusieurs kilos de céréales, de pulpe, de betterave et bien d'autres aliments. Mais alors qu'il n'était âgé que de 6 ans, son corps était devenu impressionnant. Eh bien, il mesurait 2 mètres à peu près et pesait environ 1360 kg. Vous imaginez ? Field Marshall ne semblait pourtant pas dérangé par sa taille et continuait à bien se nourrir, gagnant de plus en plus de kilos et de muscles jusqu'à se faire remarquer par tous. Malgré lui, car aussi impressionnant soit-il, Field Marshall préférait être discret et rester loin des gens, refusant de prêter son dos aux caresses, sauf peut-être à son ancien propriétaire. Il rejoignait alors son enclos, bien heureux de se nourrir et de continuer à grandir loin des regards de tous. Mais l'on peut dire que son gabarit impressionnant et ses muscles ont fait de lui un taureau inoubliable. Et nous terminons avec les images impressionnantes de ce serpent qui a été découvert il y a quelques années en Malaisie. Ses ouvriers se trouvaient sur un chantier de construction sur l'île de Penang. Attirés par une énorme forme au pied d'un arbre, ils se sont rendus jusque-là pour voir de près. C'est alors qu'ils ont découvert que cette forme était celle d'un serpent, un énorme piton réticulé comme on n'en voit pas si souvent. En effet, le reptile mesurait 7,5 mètres de long et son poids atteigné 250 kg, ce qui en fait l'un des plus longs serpents jamais capturés en Malaisie est probablement le plus gros serpent du monde. Bien entendu, il n'était pas question de le laisser là. Décidés à le sauver, les ouvriers ont alerté les autorités environnementales et ont réussi à le capturer avec l'aide des services d'urgence. En revanche, cette opération n'a pas été de tout repos pour eux puisqu'il leur a fallu un peu plus de 30 minutes pour attraper ce reptile géant. Il ne leur restait ensuite qu'à le porter une dernière tâche accomplie par huit ouvriers qui ont placé le serpent dans un bureau avec un peu d'eau et de nourriture. Eh ben, ces ouvriers ont vécu une expérience incroyable mais triste en même temps car le pauvre serpent est mort quelques temps après, après avoir pondu un œuf. Néanmoins, ils ont pu en garder un souvenir inoubliable qu'ils raconteront un jour à leurs petits-enfants. Vous venez de découvrir quelques gros animaux qui existent vraiment. Qu'en pensez-vous ? Connaissez-vous d'autres animaux géants qui ne figurent pas sur cette liste ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Merci. 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 Merci.